Musique de générique Vous écoutez le journal d'Iggy, chapitre 50. Aide-toi toi-même avec Audrey Henry de Murmure Animal. Bonjour et bienvenue dans le podcast Equin qui raconte le quotidien en tant que propriétaire de chevaux. A chaque rendez-vous, je partage avec vous et le plus d'objectivité possible mon aventure avec ma jument Iggy. Que vous soyez simple cavalier ou récent propriétaire, vous trouverez dans ce podcast de l'inspiration, de l'introspection, des témoignages, des idées mais aussi des outils pour vous permettre à votre tour de passer à l'action pour construire votre histoire rêvée aux côtés des chevaux. Que ce soit en solo ou avec mes invités, je pose ici tout haut les questions que tout le monde se pose tout bas. La première fois que l'on s'est vu, rencontré avec Audrey, c'était un peu comme un match sur Tinder. Ça a fait des étincelles et des petites flammes mais aussi des cœurs. Audrey, je l'ai d'abord découverte grâce à son podcast Murmure Equin sur un épisode particulier, celui de la coproscopie. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous mettrai le lien en description de l'épisode. Justement, moi je ne savais pas ce que c'était et je trouvais le nom un peu barbare, ce qui m'a du coup donné très envie de cliquer sur l'épisode. Derrière, je suis devenue bien évidemment une fidèle auditrice. Et si je devais résumer le podcast d'Audrey en un mot, c'est à peu près tout ce que vous avez besoin de savoir en tant que propriétaire ou gardien de chevaux pour pouvoir prendre soin de votre animal. Audrey et Tchatsuki, elles pratiquent sur chiens et chevaux mais pas sur humains. Mais Audrey, c'est aussi la personne derrière le projet fou de la Cavalcade. La Cavalcade, pour ceux qui n'en auraient jamais entendu parler, c'est un sommet digital qui a lieu chaque année au mois de septembre et qui réunit plusieurs professionnels du monde équestre pour animer plein de conférences différentes sur un sujet, une thématique précise. La prochaine édition a lieu dès le 1er septembre, les inscriptions sont ouvertes depuis hier, donc si tu n'as pas encore ta place, je t'autorise à mettre sur pause tout de suite ce podcast et à te rendre en description de l'épisode pour cliquer sur le lien et l'apprendre. Instant promo fini, revenons à nos moutons et ce pourquoi j'ai invité Audrey. Audrey est devenue une copine, on est même partis en vacances ensemble, randonnés avec nos chiens. Et Audrey, c'est surtout une humaine qui a deux chevaux, qui est donc elle-même propriétaire de Alpha et Whisper. Et c'est à cette Audrey-là, aujourd'hui, que j'ai envie de poser mes questions. J'ai envie de vous proposer ce portrait pour que vous puissiez découvrir Audrey sous un nouvel œil, que vous puissiez tirer des enseignements de son parcours, de l'inspiration, et que vous puissiez vous poser d'autres questions sur qu'est-ce que c'est de prendre soin de soi en tant que gardien, pour pouvoir prendre soin de ses animaux. Je vous laisse donc découvrir notre conversation sans filtre, c'est parti ! Salut Audrey ! Salut Fanny ! Comment tu vas ? Bah écoute, ça va très bien aujourd'hui. Je suis super contente que tu reviennes sur le podcast. D'ailleurs, je crois que je te l'avais dit, mais on m'avait réclamé de ta représence sur le podcast. Oh c'est vrai ? Non, je ne savais pas ! Une fois, j'avais mis une boîte à questions avec, en gros, quels prochains épisodes vous feraient plaisir ? On m'avait dit, ouais, ce serait super si tu pouvais refaire un épisode avec Audrey. Oh bah trop bien, je suis touchée ! Donc on y est. À toi l'auditrice qui voulait Audrey, on y est. C'est bon, vous m'avez. Et vous allez avoir doublement Audrey, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper personnel. Donc je ne m'adresse pas à la chiatsuki, je m'adresse à l'humaine, à la propriétaire, à la cavalière. À la propriétaire de chevaux. À la propriétaire de chevaux, oui, précisons. Après bon, tout le monde sait que je ne fais pas un podcast sur l'immobilier, mais en tout cas, à la propriétaire de chevaux. Pas à la podcast santé, pas à la professionnelle du monde des caistres. Bienvenue Audrey. Merci Fanny. Aujourd'hui, on va parler de l'importance des soins dans le parcours du gardien et de comment égoïstement prendre soin de soi. Audrey, je t'ai choisi parce que je sais que dans tes stories, tu en parles régulièrement. De ce moment où tu t'es rendu compte qu'il fallait commencer à prendre soin de soi et qu'on ne pouvait pas toujours faire passer le cheval en premier. Donc, pour comprendre pourquoi, j'aimerais vraiment que tu nous parles un petit peu de comment t'en es arrivé là. C'est ça qu'on va aller dépouiller aujourd'hui. Et du coup, est-ce que tu peux déjà nous présenter un petit peu tes chevaux pour commencer ? Peut-être nous parler de Whisper, qui est le premier, je crois. Qui il est, d'où il vient, vos débuts ensemble, tes envies et la découverte aussi de ses pathologies. Parce que je pense que les gens qui vont t'écouter le savent peut-être déjà s'ils te suivent sur Instagram. Mais Whisper n'est pas malheureusement un cheval sans problème. Non, ce n'est pas le mot qu'il définit, sans problème. Ce n'est pas le premier mot qui vient à l'esprit. Oui, donc moi, je m'appelle Audrey. Je suis propriétaire de deux chevaux, donc Alpha et Whisper. Et c'est Whisper que j'ai eu en premier. Depuis que je suis gamine, je tâne mes parents pour avoir un poney. Je n'ai jamais eu de poney à Noël. Classique. Voilà, classique. Et mes parents m'ont toujours dit, quand tu auras ta première paye, tu pourras t'acheter ton cheval. Donc, chose que j'ai fait. Sans surprise. Ma première paye, qui était même une paye de stagiaire, est partie pour Whisper. Tu l'as rencontrée comment ? Je te coupe, mais tu l'as rencontrée comment ? Voilà. Alors, j'ai rencontré Whisper, en fait, il était dans le jardin de mes parents, on peut dire. Il était juste derrière chez mes parents et il appartenait à quelqu'un qu'il avait acheté, qui avait deux chevaux, donc Whisper et une jument. Donc, il est arrivé dans le jardin de mes parents, il avait six mois. Mais après, il changeait de jardin. Le mec prenait des jardins, ses poneys faisaient des tondeuses. J'adore. Et donc, du coup, j'ai rencontré Whisper, comme ça, dans le jardin de mes parents. Et à l'époque, je montais beaucoup de chevaux en espèce de demi-pension gratuite. Je ne payais pas. Bon service, quoi. Ouais, c'est ça. Genre, t'as deux chevaux, t'es toute seule, et moi, je pourrais monter le deuxième. Et à un moment donné, je me suis retrouvée sans chevaux à monter, parce que le poney que je montais faisait fourbure sur fourbure. Et donc, ce monsieur avait deux chevaux, donc j'ai fait ce que j'ai fait pour la troisième ou quatrième fois. Et t'as deux chevaux, t'arrives à les monter ? Sinon, moi, je suis là. Et le gars m'a dit, bah ouais, ok, mais en fait, j'ai deux chevaux, j'arrive à remonter aucun des deux, j'ai absolument pas le temps. Moi, j'étais allée le voir en me disant, bah, je voudrais bien Whisper. Lui, il me plaît bien. Et il m'a dit, bah en fait, le petit, il n'est pas débourré. Par contre, la grande, elle est débourrée, donc tu vas pouvoir monter la grande. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à monter, en fait, la copine de près du Whisper. Et à participer au débourrage de Whisper. Ok, il avait quel âge, Whisper, à ce moment-là ? Bah, 3-4 ans. Ok. Il avait 3 ou 4 ans. Maintenant, il en a 15. Ok, waouh. Donc, ça faisait déjà 2 ans et demi, en fait, que tu le voyais, il était dans le paysage. C'est ça, il venait, et puis de temps en temps, il était derrière chez mes parents, de temps en temps, il était ailleurs, enfin, voilà. Ok. Ok, c'est intéressant, on garde cette anecdote, parce que tu verras pourquoi je vais la reposer. Mais il n'y avait aucun indice qu'il pouvait être malade, en fait. Je vais tout de suite spoiler ma question. Tu l'as vu grandir et pour toi, c'était un cheval qui était chouette et dont tu avais envie de te rapprocher, quoi. Mais tu ne t'es jamais dit à un moment donné, tiens, il a un truc un peu spécial. Au début, non. Ok. Après, oui. Après, oui. Il était quand même souvent irrégulier. Il était quand même souvent irrégulier. Mais pour moi, c'était logique. C'était un cheval qui était ferré, qui n'était pas suivi en ostéo, qui vivait l'hiver en boxe, qui n'était pas spécialement travaillé non plus. Donc, tu vois, je me suis dit, moi, grande sauveuse... Oui, il y a plein de raisons. Il y a plein de raisons qui font qu'il peut être irrégulier. Puis même juste, jeune cheval, des fois, ils ne sont pas toujours dans leurs allures encore hyper déliées. Donc, voilà, quoi. C'est ça. Il est en cours de croissance. C'est un quarter, ça a des allures qui ne sont pas celles d'un sel français dont on a l'habitude. Non. Voilà. Donc, en fait, et puis moi, vraiment, grande sauveuse, je me suis dit, mais c'est normal, ce cheval, une fois passé pieds nus et une fois qu'il aura vu l'ostéo, il sera nickel. Donc, ce qui, en soi, est possible. Ce qui est possible. Ce qui n'a pas du tout été le cas. OK. Revenons donc du coup au moment où tu découvres Whisper, un petit peu sous le débourrage. Là, tu n'as pas encore de signe que ça ne va vraiment pas ? Non. OK. Non, non, je n'ai pas de signe que ça ne va pas. Donc après, Whisper, on ne l'a pas monté souvent non plus. Moi, je l'ai acheté, il avait sept ans. Donc, je l'ai eu trois, quatre ans. Voilà. Mais en sept ans, il avait été monté vraiment sept fois, quoi. OK. Donc, on était sur un cheval de sept ans, mais encore pas vraiment débourré, pas vraiment travaillé. Oui, assez vierge, quoi. C'est ça. Donc, je l'ai acheté, il avait sept ans. Je l'ai passé pieds nus, ça a été une catastrophe, parce que le pareur n'était pas du tout compétent. Et je lui ai fait voir l'ostéo. Bon, il allait mieux. Bon, il allait mieux. Il allait mieux. Mais aussi, on était en été, donc ça allait mieux. Et donc, quand il avait sept ans, je l'ai acheté. Il est resté encore six mois chez son ancien propriétaire. Et après, j'ai déménagé. Donc, j'ai déménagé en Savoie. Donc, j'ai emmené Whisper avec moi. Et c'est là que les emmerdent ont commencé. Donc, quand tu pars en Savoie, ça fait... Six mois. Ça fait six mois, OK. Ouais. Ça fait six mois qu'officiellement, il est à moi. Et aussi, avant, en fait, j'étais encore en étude. Donc, je le voyais pas souvent. Je le voyais une fois par mois. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Tu anticipes ma prochaine question. Finalement, ça faisait que six mois que tu le fréquentais, on va dire, de manière très, très quotidienne. Et que tu pouvais vraiment le... Même pas. Non, même pas, en fait. Parce que, justement, il était resté chez son ancien propriétaire. Parce que moi, j'étais encore en étude. Mes parents étaient assez intelligents pour me dire, non, non, tant que t'as pas fini tes études, tu récupères pas ton poney. Sinon, on sait que tu vas faire que du poney et que tu vas totalement oublier tes études. Pas faux. Pas faux. Je peux pas leur en vouloir. Donc, du coup, il est resté six mois encore chez son propriétaire. Donc, là où je le voyais qu'une fois par mois et les vacances scolaires. Et après, je l'ai récupéré. Et là, je le voyais quotidiennement. Donc, finalement, en arrivant en Savoie, vous démarrez vraiment votre quotidien ensemble. C'est ça. Là, pour le coup, en Savoie, j'habitais dans le village où il y avait son centre équestre. Je l'avais mis dans un centre équestre qui faisait pension de propriétaire aussi. Et c'est vraiment là où j'étais à cinq minutes à pied. Donc, je le voyais tous les jours. OK. Donc, quel a été le début des problèmes, en fait ? On a mis vraiment du temps à diagnostiquer les problèmes de Whisper. Et au début, ça s'est manifesté par des problèmes de pieds, de la sensibilité des pieds. Et c'est vrai qu'en Savoie, il y a des gros cailloux. Il était pieds nus depuis moins d'un an. Il était paré par un maréchal, pas par un pareur. Une fois qu'on est passé en Savoie, ça a été une pareuse qui faisait que du pieds nus. Donc, la sensibilité de pieds était relativement expliquée. Bon, ben, il a un peu de mal avec le changement d'environnement. Ensuite, on s'est dit, bon, ça fait longtemps que ça dure. C'est peut-être une fourbure. OK. Tu n'avais pas fait de radio ? Non. OK. Non, parce que le fin fond de la Morienne, il n'y a pas de veto. OK. Enfin, si, il y a des veto, mais voilà, je n'ai pas beaucoup de choix. Et moi, les veto, le veto qui était venu, il m'a dit, ben oui, il y a un suros au niveau du canon antérieur. Ben, on a soigné le suros, tu vois. Et en fait, on est allé de petite solution en petite solution. Ouais, des petits pansements, quoi. Ouais, donc on a... En fait, j'ai commencé par les pieds, donc faire appel à une pareuse qui était vachement bien. Ben, le petit suros. OK, on a traité le suros. Ça n'allait toujours pas au niveau des pieds, donc j'ai mis des hipposandales. On s'est dit que c'était peut-être une fourbure, donc j'ai modifié l'alimentation. Plein de petits trucs comme ça, tu vois. On mettait des... On traitait les symptômes. Mais pas la cause. Ou en tout cas, vous recherchiez pas activement la cause, quoi. Non. Vous posiez des hypothèses avant d'avoir... Enfin, si, parce que vous posiez quand même des hypothèses. Mais est-ce qu'à un moment donné, les vétérinaires t'ont accompagné dans... Ben, en fait, cette hypothèse-là, il faut aussi qu'on le vérifie justement par, tu vois, plus de recherche, entre guillemets. Il n'y a pas eu d'analyse, comme tu dis, il n'y a pas eu de radio, il n'y a pas eu d'échographie, il n'y a pas eu de prise de sang pour la fourbure. C'était les professionnels qui m'entouraient qui faisaient leurs hypothèses. Ok. Mais qui n'allaient pas vérifier, tu vois, par exemple, la fourbure, c'était la gérante de la pension qui m'a dit, ça ressemble beaucoup à une fourbure, quand même. Ouais. Donc, ok, on contacte des gens qui font de la nutrition, on corrige la nutrition pour les fourbures, enfin, voilà. C'est intéressant ce que tu racontes, parce que déjà là, on voit que, ben, toi, tu prends les informations au fil de l'eau, et tu essayes, du coup, de rattraper, en fait, des connaissances. En fait, au fur et à mesure des hypothèses, on voit que, ben, tu essayes de comprendre déjà d'où vient l'hypothèse, pourquoi, du coup, qu'est-ce qu'il va falloir se poser comme question. Mais, en fait, c'est comme si tu avais un petit train de retard, et du coup, dans ma question, quand je te dis, les professionnels, eux, ils n'ont pas cherché à valider ou vérifier leur hypothèse, ce qui est déjà assez symptomatique, je trouve, c'est que, ben, en fait, ça ne t'aide pas, toi, à te conforter dans un diagnostic pour ensuite pouvoir prendre les bonnes décisions. À défaut de tout connaître, tu sais, d'avoir un espèce de, voilà l'hypothèse, voilà comment on va vérifier l'hypothèse. Donc, maintenant, on a le diagnostic, donc, en fait, mademoiselle, option A, option B, option C. C'est ce que tu dis, il manquait la partie vérité de l'hypothèse. Ouais, c'est très classique. Enfin, je m'en suis rendue compte ces derniers temps, depuis que je suis propriétaire, surtout. Et surtout, cette dernière année, c'est assez classique, et du coup, ben, en fait, ça n'aide pas le gardien. En fait, on est dans une course à la recherche de la dernière info pour comprendre l'hypothèse, et du coup, on perd beaucoup d'énergie à comprendre l'hypothèse, alors qu'elle n'est pas vérifiée. Oui, moi, c'est le moment où j'ai commencé à lire des livres, à lire des articles de blog et tout ça. Et c'est aussi le moment où on m'a mis beaucoup de charge mentale. C'est le moment où on m'a mis aussi beaucoup de culpabilité, de pression, de mauvaises émotions. Je me souviens notamment de la gérante, en fait, du centre équestre, la monitrice gérante du centre équestre, qui m'a dit, mais là, ton problème, c'est que le cheval est pieds nus. Encore une fois, on ne cherche pas à vérifier avec une radio, par exemple, que c'est vraiment ça, le problème. Mais le problème, c'est que ton cheval est pieds nus, et de toute façon, si tu ne le fais pas, d'ici six mois, tu le fais euthanasier parce qu'il n'arrive plus à marcher. Ok, j'aimerais qu'on s'arrête là-dessus, parce que je trouve ça... Enfin, du coup, pour tous ceux qui sont en train d'écouter, celles et ceux... En fait, là, c'est hyper intéressant de comprendre pourquoi on parle de radio. Parce qu'en fait, le pieds nus, en soi, n'est peut-être pas forcément le problème, mais la radio permet de vérifier, déjà, si l'alignement interfalangien est là ou pas, s'il y a un défaut de parage, si la sole est trop fine, si... C'est ça. On va en voir, parce qu'on n'a pas encore parlé des pathologies depuis une demi-sperre, donc je ne vais pas spoiler quand tu vas annoncer ce que c'est, mais... Spoiler, on peut voir les os à l'intérieur du pied. Voilà, on peut voir les os à l'intérieur du pied. Donc, en fait, la radio, l'imagerie, reste quand même le meilleur moyen d'être sûre de valider une hypothèse. Et du coup, je trouve que la pression qui est mise, effectivement, sur tes épaules à ce moment-là, de, en gros, te faire mettre des petits bouts de sparadrap qui s'accumulent au-dessus d'un bobo, alors qu'eux ont normalement la posture du professionnel qui, c'est ok de poser des hypothèses, mais dans ce cas-là, s'il y a la manière de les vérifier, vérifions-les. Parce qu'il y a des fois, on ne sait pas toujours. Il y a des fois, il y a des choses inexplicables, entendons-nous. Mais faire une prise de sang, faire une radio, c'est faisable. C'est faisable. Et surtout, ça fait gagner un temps précieux. Et comme tu l'as dit, ça fait aussi gagner une énergie précieuse. Et en effet, même si j'étais au fin fond de la Morienne, c'était quand même très, très possible, parce que dans le centre équestre, il y avait eu des prises de sang, il y avait eu des radios qui étaient faites. Le temps où j'y étais, le vétérinaire est venu avec un appareil à radio. Bien sûr. Ok. Donc, reprenons, on finit cette petite parenthèse, mais qui est importante, je pense, pour que vraiment, on se rende compte, déjà, toi, dans ton histoire, en fait, la pression de dingue de démarrer. Ça fait six mois que tu es propriétaire, et en fait, ton cheval va mal, et en fait, la situation ne s'améliore pas. Donc, on imagine déjà, émotionnellement, que ce n'est pas facile. Non, émotionnellement, ça a été ultra dur, quand la monitrice me dit, en fait, si tu continues comme ça, si tu refuses de le ferrer comme tu le fais, dans six mois, ton cheval est mort. Je me souviens très bien encore de l'endroit où j'ai chialé toutes les larmes de mon corps en appelant la pareuse qui s'occupait du spur et en pleurant au téléphone, en lui disant, mais elle m'a dit que si je ferrais pas, il allait mourir. Voilà, c'est... Mais je me suis vengée après. Je lui ai renvoyé un message six mois après parce que je suis partie du centre équestre et je lui ai renvoyé une photo en lui disant, t'as vu, il n'est pas mort. C'est très drôle, c'est bien fait. Non, mais du coup, là, t'as quand même un veto, donc un pro, qui est censé être de confiance, et je ne dis pas qu'il n'est pas de confiance et je ne dis pas qu'il a un défaut professionnel, mais juste des fois, le manque de temps et de communication, en fait, c'est vraiment reculé. Ce n'est pas du tout pour mieux sauter. C'est plutôt... Pas du tout. Voilà. Et puis, t'as quand même aussi une pro qui est... Enfin, je le rappelle, quand vous mettez votre cheval en pension, le propriétaire de la pension est le détenteur officiel du cheval. Donc, il est là pour normalement vous aider à prendre des décisions sur l'adaptation du quotidien de votre cheval. Parce que, en fait, d'une certaine manière, c'est lui qui maîtrise les conditions de détention. Donc, il n'est pas là normalement pour vous culpabiliser, il est plutôt là pour vous aider à prendre du recul. Pour moi, il est là pour nous aider à réfléchir. Exactement. Et pas pour nous aider à... Enfin, tu vois, ce qu'elle aurait dû faire, c'est me poser des questions, me laisser la place de réfléchir, me dire, si tu veux, peut-être des réponses parce que tu n'as pas la réponse aux questions et c'est normal. C'est propriétaire depuis six mois. Je peux te conseiller ce pro-là qui va t'aider à répondre à ces questions ou pas. Voilà. Yes. Donc, à quel moment, du coup, vous en arrivez à vraiment découvrir le fond du problème ? Un an après. OK. Donc, pendant... Attends. Un an après les six mois, donc 18 mois après que tu es eu Whisper ou 12 mois ? Un an après que j'ai eu Whisper. OK. C'est long. Ouais. Un an après que j'ai eu un peu plus d'un an. Un peu plus d'un an. Donc, entre-temps, on a déménagé en Ile-de-France. On n'est resté que six mois en Savoie. On a déménagé en Ile-de-France. Il y a eu un... Il y a eu un bref répit parce que les sols étaient mieux, étaient meilleurs pour lui. C'est vrai qu'en Savoie, c'était vraiment de la rocaille. Donc, ça fait vraiment mal aux pieds. Et une fois en Ile-de-France, là, il a été dans un sol plutôt argileux, plutôt mou. Donc, on a eu un peu de répit. Et à l'hiver, je ne sais plus, c'était janvier, février. Février, je crois. Je fais appel à une ostéopathe. qui me dit... Ben, il est un peu... Il est un peu raide. Il est un peu... Enfin, il est un peu lié. En même temps, c'était pour ça que je l'appelais. Le cheval n'avait pas un mouvement extraordinaire. Et elle me dit... Ben, le mieux à faire, c'est d'aller faire un galoping. Pour le délier, pour le détendre, pour... Et tu vas vraiment chercher de l'avant. Tu vois, tu vas vraiment chercher de l'allongement. Voilà. Elle me dit ça. OK. Donc, elle, elle ne voit que son côté ostéo. Oui. Mais elle ne voit pas, elle ne sait pas les précédentes réflexions que tu as eues. Enfin, en tout cas, les précédents petits problèmes que vous avez rencontrés. Elle connaît les réflexions de... Il a mal au pied. On y a suspecté une fourbure. OK. Mais en même temps, c'est tout ce qu'on avait. C'est vrai. Oui. Moi, je connais déjà la réponse. Donc, c'est pas ça. Au moment-là, on est sur un... J'ai envie de dire un quarter horse classique, tu vois, qui fait vite du gras. Donc, l'hypothèse de la fourbure se tient qu'il y a des petits pieds. Donc, l'hypothèse des pieds sensibles, douloureux se tiennent. Donc, mettez-y vos sandales et va faire un galloping. OK. Voilà. Ça se tenait. Ça se tenait totalement. Je trouve ça un peu cavalier, mais ça se tient, mais quand même un peu cavalier. Dans le sens où elle ne connaît pas trop le cheval. Elle n'avait pas fait un check veto, je suppose, la semaine d'avant. Donc, bon. C'était une reco quand même un peu audacieuse, qu'on se le dise. On est d'accord. Ne le faites pas. Surtout en plein hiver, un cheval qui ne sort pas beaucoup. Non, pas une bonne idée, quoi. Pas une bonne idée, mais toujours est-il que le week-end d'après, je vais faire mon galloping. À un moment donné, pendant le galloping, Whisper perd une hippo-sandale. Truc totalement anecdotique. Mais après, quand même, au fur et à mesure, il est de moins en moins bien. Il est vraiment de moins en bien au fur et à mesure du galloping. Je rentre pieds à terre en tirant mon cheval qui refuse d'avancer. Juste, donc, pour donner une idée, t'es partie galoper combien de temps ? Ah, je crois que je l'ai bien fait, une heure et demie. Ah ouais, quand même. C'est un vrai galloping, quoi. Ouais, bah, espacer avec du pas, tu vois, pour y aller. Enfin, on est allé dans une forêt où il y avait des allées où on pouvait galoper en hiver. Je ne suis pas non plus allé galoper dans le terrain plein de boue. J'avais quand même cette réflexion parce que j'aurais pu ne pas l'avoir. Tout à fait. J'aurais pu ne pas l'avoir et aller dans les champs ultra boueux. Et voilà. Donc, je rentre, mon cheval pas bien, j'appelle la véto que je ne connaissais pas parce que je n'étais pas là depuis longtemps, qui vient le voir le lendemain et qui me dit c'est une entorse du boulet gauche là où il a perdu l'hyposandale. Encore une fois, sans faire une prise de sang, sans faire une échographie, rien. Voilà. Vous ne voyez pas ma tête. Je fais des grands yeux au ciel. Moi, j'avais appelé la véto, je lui avais expliqué ce qui s'est passé. On est allé faire un galoping. Il a perdu une hyposandale à un moment donné parce que pour moi, ça rentrait dans l'équation. Donc, la véto a dit en torse du boulet gauche. Mais sans rien faire. Sans rien faire. Alors, ça, c'est non. Pour toutes celles et ceux qui seraient récents propriétaires ou qui ne le sont pas encore, ça, c'est non. Enfin, dans le sens où, une fois de plus, poser un diagnostic sans imagerie, sans scanner, enfin, c'est... Et poser un diagnostic où l'imagerie est possible. Oui, où l'imagerie est possible. En plus, l'imagerie sans forcément aller en clinique. Non. Voilà. Et qui plus est, qui va entraîner des prises de médicaments. Oui. Parce que du coup, il y a eu, je ne sais plus, trois ou cinq jours d'anti-inflammatoires, quasi que dalle, d'anti-inflammatoires. Pendant les anti-inflammatoires, il allait un peu mieux. Mais bon, une fois qu'on avait arrêté les anti-inflammatoires, ça n'allait de nouveau pas bien. Et voilà. Et c'est le moment-là où, en fait, il y a une copine qui est venue. C'est le moment-là où j'ai découvert le shiatsu. À la fin de ces quelques jours d'anti-inflammatoires, on avait programmé avec une copine un stage particulier pour apprendre à faire du shiatsu à son cheval. Et donc, la dame est venue pour nous apprendre à faire un petit protocole de shiatsu, ma copine et moi. Et donc, mon amie a vu Whisper. Et elle ne l'a vu pas bien. Donc ça, on était en avril, mars, avril, enfin, je ne sais plus exactement, mars, je pense. Donc, elle ne l'a vu pas bien. Et après, en avril-mai, elle, elle faisait des recherches sur les pathologies de sa jument. Il y avait aussi des problèmes de santé. Et elle m'appelle et elle me dit écoute Audrey, j'ai entendu parler d'un truc, ça s'appelle la PSSM. Je ne sais pas si tu connais, mais ça ressemble quand même vachement à un Whisper. Donc, c'est comme ça qu'en fait, ce n'est même pas un professionnel de santé qui m'a informé de la pathologie de mon cheval. Tu vois, qui m'a donné les pistes parce que du coup, je me suis mis à lire des billets de blog en anglais sur la PSSM et Whisper cochait tous les critères. Il y a un seul critère qui ne coche pas, c'est les urines foncées. Mais sinon, il coche tous les critères de la PSSM. Tu peux nous les rappeler très rapidement ? Le premier critère, c'est un quarter horse, c'est un cheval américain. Alors, à l'époque, c'était un critère, donc il y a six ans. Maintenant, ce n'est plus un critère. toutes les races peuvent être touchées de la PSSM par la PSSM, mais à l'époque, il y avait quand même, enfin, c'est quand même les quarter horse. Après, aujourd'hui, j'ai même envie de dire, c'est presque plus un critère étant donné qu'il y a les cinq panels, donc on ne va pas faire un épisode là-dessus. Mais voilà, sachez que normalement, quand vous allez en élevage, demandez, s'il vous plaît, des tests. Oui, des tests qui sont génétiques, en fait. Oui, sur les choix américains, en effet, les cinq panels, et c'est là où je me suis rendue compte que j'avais posé la question des cinq panels à l'éleveur de Whisper, au naisseur de Whisper que je connaissais, qui m'avait dit « oui, oui, c'est bon ». Oui, et voilà. Tu n'avais pas le papier, quoi. Sauf que j'ai redécouvert à rebours que juste après, l'entier avait été, enfin, les talons avaient été sortis de la reproduction. Donc, les tests n'avaient pas été faits sur les talons, il les a faits au moment où moi, je lui ai posé la question et après, voilà. Yes. Donc, il y a effectivement le fait que c'est un quarter. Oui, il y a le fait que c'est un quarter, il y a une transpiration excessive. Ok. Il y a une transpiration excessive, il y a des raideurs musculaires, il y a en effet les urines foncées parce que la PSSM, c'est une myosite, c'est un coup de sang, donc on y retrouve tous les symptômes du coup de sang. C'est un cheval qui a beaucoup de mal à se déplacer, c'est un cheval qui trébuche, c'est des chevaux qui sont qualifiés de feignants, ils n'avancent pas, ils ont du mal à engager. Ça peut être des chevaux qui ont du mal à donner les pieds parce qu'en fait, ça va provoquer des efforts musculaires, ça va être des chevaux qui sont plus sensibles au froid. je pense qu'on est pas mal sur le tour et si des fois j'oublie des trucs sur le podcast Murmuréquin, l'épisode 6, on les avait tous mis. Je mettrai le lien en description. Je trouve ça étonnant parce que tu parles de la PSSM et du coup, tu parles des symptômes qui étaient quand même visibles chez Whisper. donc on voit bien que toi, il y a une forme de soulagement, je suppose, quand tu commences à te dire j'ai peut-être mis le doigt sur ce que c'est ou en tout cas, c'est un démarrage, c'est quoi ? C'est un soulagement ou c'est genre carrément le... Ok, je touche le fond parce qu'en fait, je vais pas sauver ce cheval. Là, je suis à un moment, enfin, là où quand ma pote m'en parle, ouais, je touche le fond. Je me dis ouais, ok, c'est tout ça et après, il y a un moment de flottement parce qu'en fait, à l'époque, les tests ne se faisaient pas en France donc il fallait envoyer l'écran aux Etats-Unis donc je l'ai fait mais je suis radine donc je les ai envoyés en format économique donc ça a mis trois semaines à arriver. Non, ça a mis du temps à arriver, le temps que les labos fassent l'analyse et tout ça donc il y a eu trois semaines, un mois de délai et là, j'ai su, du coup, j'ai su qu'il était PSSM, hétérozygote donc c'est-à-dire qu'il n'y a que un des deux gènes qui est atteint et là, c'était vraiment le soulagement, c'était de me dire ok, j'ai compris et en même temps, la problématique de qu'est-ce que je peux faire de plus pour aider mon cheval parce que pendant un an, on avait mis des petits sparadraps sur tous les symptômes donc en fait, j'avais déjà un cheval qui était traité comme un PSSM comme il fallait traiter un PSSM. Il y avait deux, trois trucs que je ne faisais pas mais c'était anecdotique par rapport à tout ce que je faisais déjà, c'est-à-dire une alimentation sans céréales, pieds nuls le plus possible, favoriser le mouvement, favoriser un mouvement en continu, limiter les apports en sucre, ne pas trop travailler ou alors travailler au contraire de manière très régulière et là, j'étais là démunie un peu, en fait, soulager mes démunis quoi. À la fois, le démunis de qu'est-ce que je fais de plus et à la fois un peu l'espoir de, en fait, je fais déjà tout ce qu'il faut donc mon cheval va aller bien. Ouais, ok, c'est intéressant parce que là, on parle de ta découverte du diagnostic du PSSM mais c'est pas l'unique pathologie de l'espoir. Il y en a une autre qui aurait pu être détectée bien plus facilement parce qu'en soi, la PSSM, je pense que c'est pas si simple à voir dans le sens où en fait, il faut quand même un certain temps aux côtés du cheval pour se rendre compte que la récurrence de ces symptômes-là, mis les uns après les autres sur une période, oui, ça donne la PSSM mais tu vois, un cheval un peu raide, ça peut être autre chose. Un cheval qui transpire beaucoup, ça peut être un cheval juste qu'il transpire beaucoup donc c'est vraiment bien le fait que t'alignes les couches de symptômes sur une période sans jamais d'amélioration qui donne le sentiment que ok, là, il y a vraiment un problème. Par contre, les pieds, pour moi, il y a toujours ce problème de base qui n'est toujours pas en fait dénoué, tu vois. Alors, il y a six ans, je suis d'accord pour la PSSM parce qu'il y a six ans, on n'en parlait pas beaucoup de la PSSM. Les vétos n'étaient pas au courant. Donc, il y a six ans, j'accepte, tu vois, que les vétos, elles n'aient pas posé le diagnostic PSSM. Aujourd'hui, je ne l'accepte plus. Aujourd'hui, je ne l'accepte plus. Aujourd'hui, je suis très en colère pour mes clientes qui se battent pour faire diagnostiquer un PSSM alors que quand même, les symptômes sont connus. Et surtout, c'était la véto où en fait, quand je suis allée faire mon galoping, qu'elle ne m'ait pas diagnostiqué PSSM, je comprends totalement. Mais le cheval, il avait tous les symptômes du coup de sang. Et le coup de sang, c'est connu. Tu vois, c'est connu par un véto. Et en fait, au moment-là, mon cheval, il n'aurait pas dû avoir trois jours d'anti-inflammatoire. Vu l'état de mon cheval, il aurait dû être mis en clinique, il aurait dû être perfusé. Il a mis six mois à s'en remettre. Et clairement, il aurait dû avoir un suivi médical qui était totalement autre. Ouais. Je trouve ça assez intéressant là, ce que tu dis, parce que je suis d'accord avec toi. Quand j'ai fait ma remarque, c'était avec l'antériorité de la situation. Mais en fait, ce qui est assez comment dire, récurrent là, dans toutes tes petites situations, c'est qu'en fait, à chaque fois, c'est un défaut de, en fait, juste de creuser, tu vois. Oui. Oui. Non mais oui. Je veux dire, la véto, elle aurait fait une crise de sang, elle aurait vu des taux d'azate et de séca, donc les taux musculaires. Donc, quand ils sont très élevés, ça veut dire qu'il y a des débris musculaires dans le sang, ce qui n'est pas normal, ce qui est le signe d'un coup de sang, ben ça, en fait, les azates et les séca, c'est dans une analyse de sang classique. Oui. Ce n'est même pas un paramètre, tu vois, qu'on va chercher, comme les maladies des tiques où il faut faire une demande particulière. Oui, et puis même, tu vois, il y a ça, il y a aussi ton histoire d'entorse, je ne sais pas, donc déjà, il n'y avait pas d'imagerie, mais en fait, ton cheval se fait une entorse avant de le remettre au travail, je ne sais pas, tu fais un contrôle ? Oui, non. Non, là, c'est trois jours d'anti-inflammatoire et c'est reparti comme en 14, quoi. Donc, ça fait, donc là, au moment du diagnostic de la PSSM, ça nous ramène quoi, six mois encore de plus, donc 18 mois que tu es propriétaire ? Ouais, ça fait un peu plus d'un an, ça doit faire, je ne sais pas, 14, 15, 16 mois, un truc comme ça. Ok, là, émotionnellement, c'est, donc, soulagée, mais démunie, mais pleine d'espoir, mais est-ce que tu es, est-ce que tu regrettes ton choix à un moment donné ? Genre, putain, pourquoi je me suis lancée ? Non, pas encore. Non, non, je ne regrette pas mon choix. Je rigole, il n'y a pas forcément à regretter, mais il y a toujours des jours où ça va moins bien, quoi. Bah, en fait, c'est le moment-là où Alpha était aussi arrivée dans ma vie. Ouais, donc du coup, tu peux nous parler d'Alpha, Alpha, c'est ton deuxième cheval. C'est mon deuxième cheval, donc un trotteur réformé où j'ai eu un coup de foudre monstrueux pour ce cheval en photo alors que j'avais dit, déjà, je n'aime pas les Alsans, j'en ai deux. J'avais dit jamais de trotteur réformé. J'ai un trotteur réformé. J'avais dit jamais de réformé et surtout pas un trotteur. Donc, le trotteur. Et en fait, Alpha est arrivée dans ma vie, j'ai mis un peu de temps à l'accepter. C'était pour ça, j'ai eu un peu de temps à le dire, mais c'était parce que moi, en tant que cavalière, je n'étais pas satisfaite. Ok. C'est parce que moi, en fait, avec Whisper, qui avait ses boiteries régulières et tout ça, moi, en tant que cavalière, je voulais un cheval à monter. Ok. Donc, attends, là, c'est hyper intéressant. On fait pause deux secondes. En fait, ça fait 15 mois que tu es propriétaire de Whisper. ça se passe pas bien pour plein de raisons. Non, mais attends, c'est hyper intéressant. Ça se passe pas bien, mais tu vois, tu te dis, ok, je prends quoi. Je prends le fait que ça se passe pas bien, j'encaisse. Par contre, bah ouais, au début, je suis devenue propriétaire aussi pour mon cheval. Tu es cavalière. Et surtout, c'est ok. Donc, si Whisper, c'est pas un cheval sur lequel je peux compter, je vais pas, enfin, je vais pas le sacrifier. je, entre guillemets, pour ma pratique. Donc, on continue à enquêter sur Whisper et à faire en sorte que ça aille mieux, en espérant que ça aille mieux. Mais bah, je vais chercher un autre cheval. C'est ça ? Ok. C'était ça. Enfin, c'était le moment où j'avais un bon salaire. Donc, c'était possible aussi financièrement d'avoir un deuxième cheval et tout ça. Et moi, ça me suffisait pas. mais du coup, je me suis dit, je vais chercher un cheval à monter. Tu vois, j'ai des problèmes de boiterie avec Whisper, récurrentes. Whisper n'est pas fiable. Au moment-là, Whisper, le mot que je mets, c'est vraiment fiable. Son physique n'est pas fiable. Ouais, chaque jour, t'arrives au pré, tu sais pas trop sur quoi tu vas tomber. Je peux pas me dire, on va prévoir un programme d'entraînement pendant 3-4 mois et après, on fera des concours et tout ça. il est pas fiable physiquement. Donc, je voulais un cheval fiable physiquement. Ok. Ok, je comprends mieux. Donc, là, tu pars en recherche active ou en fait, c'est l'occasion ? C'est-à-dire que, je sais pas, tu regardes un peu les éléments et là, il y a Alpha qui apparaît. C'est clairement l'occasion qui a fait que j'ai eu Alpha. je n'ai pas réfléchi l'achat d'Alpha comme je le réfléchirai aujourd'hui. Comme tes auditrices le réfléchissent. Merci de réfléchir pour ma paroisse. Non, mais totalement, je... C'est pas grave. C'est pas grave. J'ai... J'étais encore jeune propriétaire, j'étais encore jeune aussi tout court. Je suis pas vieille, je suis pas beaucoup plus vieille il y a six ans. Mais j'ai pas du tout réfléchi, tu vois. Enfin... Ouais, puis attends, c'est pour ça que j'ai insisté au départ parce que la réalité, c'est que Whisper, tu l'as vu grandir d'une certaine manière. Donc, tu vois, c'est pas comme si du jour au lendemain, t'étais allée voir un cheval suite à une annonce en disant ouais, c'est méga coup de foudre et puis à patatras, c'est le drame. Ben, Alpha. Attends, le spy. Tiens, d'un coup, j'ai vu un petit trotteur roux, il a une trop bonne tête sur la photo. Je vais aller au fin fond de la manche, je vais aller le voir un dimanche ultra pluvieux avec ma pote. On va faire trois heures de train aller, trois heures de train retour pour aller voir ce cheval et je vais commander le transporteur huit jours après. Alors, du coup, tu viens de nous spoiler toute l'histoire d'Alpha. Non, mais ce que je veux dire, en même temps, tu ne l'avais pas fait pour Whisper, donc il fallait bien que tu le fasses pour Alpha. Mais ce que je veux dire, c'est que l'expérience de Whisper ne pouvait pas te laisser présager forcément de ton essai avec Alpha, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que tu avais eu l'expérience de voir un jeune cheval de son état de folle, tu vois, six mois, à son état de jeune cheval prêt au débourrage, à son état de jeune cheval, parce que tu l'as quand même acheté, il avait sept ans. Oui. Donc, en fait, jeune cheval fini, tu vois, entre guillemets, à peu près fini. physiquement. Et il n'y avait eu aucun indice. Donc, cette expérience-là, il y avait pour moi, tu vois, deux visions possibles ou deux trajectoires possibles. Un, je mène méga grave l'enquête en amont. Ou deux, en fait, on ne peut jamais savoir, donc ce cheval me plaît, j'y vais, tu vois. De toute façon, c'est souvent ce qui se joue. C'est souvent soit l'un, soit l'autre. C'est soit essayé de te préparer à fond et c'est bien parce que ça te permet d'anticiper, de te poser des questions, mais c'est jamais, en fait, c'est juste une, tu cherches à limiter les risques, tu vois, mais jamais tu peux avoir un 100%. Non. Ou alors, c'est j'y vais un peu au cœur, mais tu vois, j'ai l'impression que ça marche souvent comme ça. Oui, oui, là, pour Alpha, j'y suis quand même aussi retournée au cœur. Ouais. J'y suis quand même aussi retournée au cœur parce que, bon, Alpha, par contre, physiquement, il est très fiable. Physiquement, j'ai, il atteint l'objectif, tu vois. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'annonce où tu t'es dit c'est cool, je pars faire trois heures et demie de train, ça va le faire. Tu te souviens ? Non, la photo, je pense. Ouais, mais sur une photo, bon, c'est vrai que ça dit quand même des choses, tu vois. Ouais. Mais non, je ne saurais pas pourquoi sur lui, tu vois. OK. Je ne sais plus te dire ce qu'il y avait dans l'annonce. OK. C'était une annonce. Mais là, tu te dis juste OK, c'est un trotteur, il est débourré, il a couru, Alpha a couru. Il a couru. Il a couru, donc en gros, il est fiable. Il a six ans et demi. Moi, je cherchais vraiment un cheval fiable physiquement, tu vois. Je cherchais vraiment le physique à l'époque, l'émotionnel, je ne m'en questionnais pas du tout parce que Whisper, émotionnellement, c'est une perle. C'est vraiment une perle. Ouais, OK. Donc, tu vois, pour moi, la notion de traumatisme émotionnel chez un cheval, au moment-là, elle est inconnue et elle me passe vraiment 100 000 au-dessus de la tête. OK. OK. Tu vois, au moment-là, j'ai des problématiques physiques, donc je cherche un cheval qui va répondre à mon besoin de fiabilité physique. OK. Et jusque-là, aussi, dans toute mon histoire, j'ai eu que des chevaux. Enfin, moi, je suis une cavalière de randonnée, de base, d'extérieur, de western. C'est des chevaux, mais c'est des perles. Enfin, ils sont sélectionnés pour leur caractère. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il faut donc... Pour rappeler, Whisper est un quarter horse. C'est vrai qu'on est quand même plutôt sur des chevaux qui sont calmes, le fameux pied sûr. Ouais. Ça me fait beaucoup rire qu'il n'est pas le pied sûr. C'est un mauvais jeu de mots. Non, mais voilà, on est sur une race de chevaux et toutes les races de chevaux que j'ai côtoyées jusque-là sont des races de chevaux qui ont été sélectionnées autant pour leur mental que pour leur physique. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, du trotteur ou encore mieux, du sel français ou du pure sang. La palme du pure sang qui est sélectionnée uniquement pour son physique, pour l'émotionnel où on le gérera après. J'ai même envie de dire, je pense qu'ils sont quand même sélectionnés pour un émotionnel assez dans la fuite parce que ça les arrange, ça court. Non, mais voilà, c'est des races qui sont sélectionnées pour leur vivacité, leur dynamisme, pour leur capacité à être dans le sang, pour leur capacité à être dans la réaction. Voilà. Chose que le quarter horse et d'autres races, je pense par exemple au halflinger, je pense au franche montagne qui sont des chevaux sélectionnés pour leur capacité à être calme, à être posé, à réfléchir avant d'agir et on va beaucoup chercher l'autonomie chez ces chevaux. Yes. Donc ouais, donc Alpha est arrivé là-dedans. Ok. On arrive du coup à l'automne 2017, on va dire. Donc je suis propriétaire de Whisper depuis presque deux ans et je suis propriétaire de Alpha depuis sept, huit mois. Ok. Et pendant que tu es propriétaire d'Alpha, là juste, ça fait déjà sept, huit mois, Whisper, tu fais quoi ? Du coup, tu le laisses avoir un repos ? Ouais. Repos. Tu sais déjà qu'il est navigulaire à ce moment-là ? Non. Ok. Je ne sais pas encore qu'il est navigulaire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pas grave, c'est une histoire très rigolote, donc je vais la raconter quand même. Ok. Donc on arrive à l'automne, Whisper fait un truc bizarre auprès. En fait, du coup, j'avais su que les PSSM étaient sensibles au froid, je l'ai couvert. pas de bol, il a fait 25 degrés la journée et 5 degrés la nuit. Mon cheval avait une 300 grammes sur le dos. Waouh. Donc mon cheval a sué à mort la journée et puis il a gelé à mort la nuit vu qu'il était trempé. Oh mon Dieu, pardon. Oh là là. Ceci dit, ça me fait penser à moi qui ai acheté ma première couverture 250 grammes sur Iggy qui avait à peu près 10 centimètres de poil. Non mais il n'était pas tendu non plus. Donc c'était genre un scandale. Il m'a fallu quand même deux semaines pour me rendre compte que ce n'était pas une option de garder cette couverture en fait pour ma jument non tendue. En fait, je ne l'ai plus non plus la 300 grammes. Mais tu vois-t-il que les PSSM, ils ont très froid en hiver donc il faut les couvrir. Donc mon cheval non tendu, couverture de 300 grammes, 25 degrés la journée, 4 degrés la nuit, il a fait une crise. Il a fait une crise de PSSM. Logique. Donc là, pour le coup, je savais ce que c'était. Donc on le met en box, on immobilise. Et là, désespoir de trouver un veto. Parce que c'est affreux, j'allais dire, mais l'autre là qui m'a mis 3 jours d'anti-inflammatoire alors qu'il était en coup de sang, je ne veux pas la revoir. Je comprends, la confiance est brisée. Voilà. Donc, je fais marcher le réseau de la pension et une personne me dit je te recommande ce veto, il est vraiment incroyable. Écoute, allons-y. Au moment où ce veto arrive, il me demande, enfin, avant le rendez-vous, il me dit est-ce que pour le rendez-vous, vous pouvez me faire un bon historique du cheval ? Je me fais un historique. Ouais. Ah, ça on aime. Ouais. Il me dit est-ce que vous pouvez me faire un récapitulatif ? Je m'en fiche, ça peut être une feuille papier, ça peut être un mail que vous m'envoyez, mais faites-moi un récapitulatif et je voudrais l'avoir au début de la consultation. Voilà. Je lui ai fait le récapitulatif, j'ai consté, j'ai compté que Whisper avait vu au moins sept vétérinaires différents, une douzaine d'ostéopathes différents, quatre par heure différents. Et il n'y avait toujours personne, tu vois, et c'était mon avis, c'était ma pote qui m'avait aidée à diagnostiquer la PSSM. Donc, ce veto arrive et il me dit quand même première question qu'il me pose, quelle est sa race ? Deuxième question, vous l'avez diagnostiqué PSSM ? Et là, je me dis, ah putain, génial ! Excellent ! Voilà, tu vois, première question, enfin, il a vu le cheval, il y a direct pensé. C'était marqué sur sa gueule à Whisper. Donc bon, toujours est-il que, je lui ai dit oui, diagnostiqué PSSM. Et là, il me détonne dit, vous avez pensé à Lyme ? C'est vrai, j'avais oublié qu'il y avait Lyme aussi. il y avait Lyme aussi. Bref, là, on a les prises de sang. Là, il me fait les prises de sang, il me dose les enzymes musculaires, il me fait la diagnostic de Lyme. Enfin, il m'a fait les prises de sang pour les trois maladies d'éthique. et surtout, il me les a faits en double parce que les maladies d'éthique, on sait que ce n'est pas très fiable comme test. Yes. Donc, il m'a fait, en fait, même pour Lyme, il a fait trois tests pour voir dans trois labos différents avec deux méthodes d'analyse différentes pour être sûr que c'était ça. c'est ça. C'est ça. Donc, on a traité pour Lyme, on a traité pour la PSSM. Là, je me sens vraiment bien encadrée. Là, c'est le moment où je me dis OK, on est vraiment bien en main et on remonte la pente. Et on remonte la pente, maintenant, on sait quoi faire et tout ça. un an s'écoule encore, Whisper reboite. Et là, le vétérinaire me dit écoutez, Madame Henry, la première fois que je vous ai vu chez ce cheval, je me doutais déjà de la PSSM de Lyme et je pensais que c'était déjà beaucoup pour vous. Du coup, je ne vous ai pas parlé mais là, je voudrais faire des radios et tester le naviculaire. Il a pris soin de toi. Il a pris soin de toi. Il a pris soin de moi et honnêtement, je pense que c'était bien parce que je pense que s'il m'avait annoncé Lyme, naviculaire, PSSM tout en même temps, je ne sais pas ce que je faisais du cheval. En fait, je trouve ça chouette parce que du coup, bon, déjà, je trouve ça chouette parce que tu trouves, finalement, tu trouves un véto en tout cas qui t'encadre, vraiment. Oui. Tu trouves aussi un véto qui pose les limites, c'est-à-dire, en fait, on ne va pas faire des hypothèses pour faire des hypothèses, on va faire des hypothèses et on va confirmer les hypothèses avant de les prendre. Et on va analyser. Exactement. Et ensuite, tu as quand même un véto qui t'avoue à demi-mot, mais je trouve ça assez chouette, qu'il a aussi posé un cadre qui est, OK, une mauvaise nouvelle à la fois. C'est ça. Un pas à la fois. Et à un moment donné, je lui ai un peu voulu, je me suis dit, mais il aurait pu tout m'annoncer d'un coup. Comme ça, c'était réglé. Ouais, t'aurais gagné un an, quoi, en gros. Mais cette année-là, t'as fait des choses avec Whisper, en vrai ? De toute façon, il m'avait dit, là, vu comment il est, vous continuez à ne rien faire, quoi. Oui, donc, t'aurais su plus tôt, mais entre guillemets, ça n'a changé pas ton programme de l'année. Non. Et surtout, il a géré l'urgence. Le cheval était en crise de PSSM, il était en crise de Lyme aussi. Et il a dégrossi. Parce qu'en fait, peut-être que les raideurs articulaires qu'il y avait, qui étaient du naviculaire, étaient peut-être aussi amplifiés par Lyme et par la PSSM. Donc, il a brossé le tableau, il a évacué deux couches de merde pour voir si en dessous, c'était vraiment une couche de merde ou pas. Yes. Et puis, bon, c'est vrai que tu vas réexpliquer un petit peu le syndrome naviculaire, même si tu as fait un épisode et on le mettra aussi en description. mais c'est vrai que le syndrome naviculaire, c'est surtout méga gênant quand le cheval a une grosse activité qui sollicite en permanence le reposé du pied. Or là, bon, s'il n'y avait pas non plus une activité débordante, il n'était pas en danger. Non, mais juste pour repréciser pourquoi le véto s'est aussi permis de mettre une limite qui est de on va temporiser le cheval et la recherche. Et d'ailleurs, quand il a diagnostiqué le naviculaire, le véto m'a dit, j'ai un véto qui a beaucoup d'humour, il me dit, en fait, ça ne remet absolument pas en question son métier de tondeuse de compétition, son activité de tondeuse de compétition. En fait, ça ne change rien, il sera toujours votre bonne tondeuse, Madame Henri. Waouh. Et c'était vraiment ça. OK. Donc OK, Whisper, maintenant, tu sais tout, quoi. Ouais. Ça fait combien de temps que tu es propriétaire du coup de Whisper à ce moment-là ? Deux ans et demi. Deux ans et demi. OK. Deux ans et demi qu'il est à ma charge, quoi. OK. Voilà. Et pendant le temps-là, en fait, vu que pour la PSSM, les recommandations que j'avais trouvées au moment-là, c'était de travailler le cheval ultra régulièrement. de le travailler, en fait, six jours sur sept. Waouh, c'est énorme quand même. C'est énorme. Et c'est quelque chose que j'étais incapable de faire. J'étais incapable de faire. J'avais un boulot d'ingénieur à côté, je travaillais des horaires pas possibles, je venais voir mon cheval le week-end et une fois dans la semaine, mais la fois dans la semaine, j'arrivais à 20 heures au pré, donc c'était pas possible. Je vais te la refaire. Parce que t'as un oui, oui, oui. Donc en fait, j'avais mon métier d'ingénieur et c'était juste pas possible de venir travailler mon cheval six fois par semaine. C'était pas possible. Je venais le week-end, je venais en général le samedi et le dimanche et je venais une fois dans la semaine, mais quand j'arrivais dans la semaine, j'arrivais à 20 heures. J'arrivais à 20 heures, 20 heures, en hiver, il fait nuit, en été, t'as à peine encore une demi-heure de jour. J'ai deux chevaux à travailler. Je travaillais celui qui était fiable physiquement. Ouais. Et du coup, j'avais vraiment mis Whisper à l'arrêt. Ok. Ouais, donc là, j'ai posé ma limite à moi qui est de me dire en fait, je ne peux pas travailler mon cheval six jours sur sept. Ouais, ce que j'aimerais qu'on décortique là, c'est intéressant ce que t'as dit, c'est qu'en fait, là, tu t'es choisi. Ouais. Parce que déjà, émotionnellement, je pense que tout ça, c'est très dur à gérer. C'est beaucoup de responsabilités, c'est beaucoup de charge mentale parce qu'il faut chercher à comprendre des choses et on n'a pas beaucoup de temps pour le comprendre. Tu vois, c'est genre, ok, en deux ans, là, il faut que tu récupères dix ans de connaissances équines que t'as pas ou parfois, c'est flou encore. Tu vois, c'est-à-dire que... Ouais, par exemple, la PSSM, clairement, on n'avait pas les connaissances en France. Je cherchais les connaissances anglophones. Ouais, donc c'est du temps, c'est-à-dire que le temps que tu passais pas à travailler Whisper, en fait, c'était du temps que tu passais à faire des lectures, traduire des articles, mener l'enquête. la PSSM, c'était pas connu en France, mais pour le coup, j'avais beaucoup d'infos anglophones. Le syndrome naviculaire, c'est un syndrome. Donc là, maintenant, quand même, vu qu'on avait fait des radios, on sait que chez Whisper, c'est un syndrome osseux. Donc en fait, c'est l'os naviculaire qui se déforme. Mais encore une fois, je suis pas dans le milieu du concours. Tu vois, je pense que si j'avais été dans une écurie de CSO ou dans une écurie de Réning, où pour le coup, il y a beaucoup de pathologies naviculaires, on m'aurait peut-être pu m'aider sur ce sujet-là. Mais moi, j'étais dans une petite écurie de loisirs, on va dire, de personnes qui font de la randonnée ou des chevaux qui sont en retraite. Donc le naviculaire était géré comme on met le cheval à la retraite. Et le dernier, Lyme, c'est ultra flou ce qu'on a. C'est ultra flou ce qu'on a sur les chevaux. C'est tout aussi flou du côté des humains, donc j'avais pas beaucoup de connaissances. Mais après, pour Lyme, j'avais vraiment mon veto, pour le coup, avait les connaissances. Cool. Donc ça, j'ai pas trop cherché. Mais c'est vrai que tout le long, en fait, je suis passée par une phase où j'ai abandonné mon cheval. Whisper n'est pas sorti de son prêt pendant, je pense, presque un an. Tu vois, où il sortait du prêt, par exemple, quand j'avais besoin de lui curer les pieds, donc qu'il soit pas dans la bouche, le sortait devant le prêt ou au mieux, on faisait 100 mètres pour aller à l'air stabilisé qui était au niveau de l'écurie. Mais pendant un an, j'ai rien fait avec mon cheval. Ouais, après, je te trouve un peu dur parce que tu l'as pas vraiment abandonné. C'est juste que, en fait, on a tous quand même une poche d'énergie, une poche de temps qui est limitée, tu vois. Oui. et en fait, t'as continué de chercher pour mieux comprendre en visant le long terme que le court terme, tu vois. Non, au moment-là, c'était pas vraiment pour... Je n'avais pas du tout d'espoir de pouvoir retravailler Whisper, non. Moi, je me suis dit, c'est pas grave, j'ai un cheval de 9 ans, il est à la retraite. Ouais, mais du coup, tu l'as pas abandonné, t'as continué à te dire, ok, c'est mon cheval, il sera en retraite, mais c'est mon cheval, tu vois. Oui, non, mais totalement, je passais quand même régulièrement, enfin, il était auprès avec Alpha, donc je m'occupais d'Alpha, je m'occupais de Whisper, je lui faisais ses soins, il avait sa ration et tout ça. Oui, je ne l'ai pas non plus abandonné, mais j'ai eu aucune interaction avec Whisper. Tu vois, je n'ai pas eu d'interaction, je n'ai pas eu de moment partagé avec lui. Ok. C'est je venais et je faisais l'essentiel. Ok. Je venais, je faisais l'essentiel, mais pour moi, ce n'est pas comme ça que tu construis une relation. Non, mais après, ça s'entend, c'est-à-dire que finalement, d'avoir fait ça, ça t'a aussi donné le temps à toi de digérer. En fait, la nouvelle, elle est énorme. Je veux dire, avoir son cheval, tu l'as dit toi-même, tu voulais un cheval depuis que tu étais gamine. Ouais. Donc, non, j'avais vraiment besoin, enfin, ce n'est pas comparable à un deuil à la perte de quelqu'un, mais quand même. Si, mais la courbe du changement, c'est faire le deuil de quelque chose. Donc, en fait, il y a ce moment où tu dis, ce ne sera pas ce que j'ai imaginé. J'ai besoin de prendre le temps de... D'abord, il y a le déni, puis tu sais, il y a la colère, et puis, en fait, après, il y a la tristesse et après, tu vois, il y a l'acceptation. Voilà, ça prend du temps, quoi. Et en fait, moi, ce que j'entends, c'est que pendant deux ans, tu n'as pas eu le temps de faire l'acceptation parce que tu étais dans la recherche de comprendre. Et en fait, pendant que tu cherches à comprendre, ça ne veut pas dire que tu as accepté. Non, pas du tout. Ah non, non, je n'avais pas du tout... C'est deux choses différentes. Donc, il faut ensuite, une fois qu'on a compris, prendre le temps d'accepter. Oui. Et j'ai vraiment eu besoin de ce temps où je ne faisais rien avec Whisper pour réfléchir pour moi. J'ai eu besoin et je referais pareil. En fait, tu vois, je n'ai pas de regrets d'avoir fait ça. Mais il y en a, je ne pense pas qu'il y en ait à avoir parce que la réalité, c'est que ton cheval, il n'a manqué de rien à ce moment-là. Tu vois, ce n'est pas comme s'il y avait une dissonance entre tes attentes, ce que tu demandes à ton cheval au quotidien et ce qu'il est capable de faire et le contexte et l'environnement que tu lui mets. En fait, c'est genre, OK, j'ai une nouvelle difficile à digérer. Je ne sais pas s'il y aura un après. Mais du coup, en fait, je fais quand même le minimum, mais le minimum qui en fait est logique. Tu vois ce que je veux dire ? Je veux dire, mon cheval, il était dans un pré, il avait de l'herbe, il avait à manger, il avait à boire, il avait des copains, il était à l'abri, il pouvait s'abriter du soleil ou de la pluie. On n'est pas non plus, tu vois, il avait ses couvertures en hiver, puis la 300 grammes, mais il avait quand même ses couvertures qui étaient gérées en hiver. On n'est pas, en effet, sur le côté j'abandonne mon cheval, je le mets dans un pré, je ne vais plus jamais le voir et mon cheval n'a, même ses besoins fondamentaux ne sont pas super adressés, quoi. Yes. Et du coup, enfin, il y a ça et puis, bah du coup, toi tu prends le temps de reconstruire parce que tu vas nous parler de l'après avec Whisper et l'après est positif, ça veut dire que cette période où tu t'es aidé toi, c'est-à-dire que tu t'es écouté toi, où t'as pris le temps de faire ta tristesse, d'accepter, de faire d'autres choses avec Alpha qui aussi t'ont probablement aidé à prendre du recul, on va dire, sur ce qui se passait avec Whisper, ça a permis d'aider Whisper, tu vois ce que je veux dire aussi, d'une manière. Ce que je faisais avec Alpha, enfin, Alpha a eu un très grand rôle à ce moment-là mais je m'en suis rendu compte qu'après, Alpha m'a permis de rester cavalière. Alpha m'a permis de rester équitante, en tout cas, parce que, bon, je ne suis pas non plus une très grande cavalière mais il y avait du travail à pied, il y avait des longues graines, il y avait des sorties en main, il y avait des sorties montées et Alpha m'a permis ça, donc m'a permis de rester moi, on va dire, et m'a aussi permis de détourner mon attention de Whisper. Tu vois, m'a permis de m'accomplir en même temps de répondre à mes besoins en même temps que je répondais aux besoins de Whisper. Et en même temps, c'est peut-être affreux dit comme ça, mais en effet, il détournait l'attention. Il me permettait d'être heureuse d'à côté. c'est... Ouais, je sais pas s'il te détournait ou si en tout cas, il t'aidait à soigner. Oui. Il m'offrait la place de laisser la place à quelque chose. Exactement. Il offrait en espace. En fait, moi, j'ai l'impression qu'il t'a soigné toi parce que, comme tu l'as si bien dit, ça t'a permis de venir, continuer de nourrir, tu vois, d'alimenter les besoins que t'avais de satisfaire cette pratique équitante, de continuer de progresser, de voir que t'es bonne dans quelque chose. parce que, enfin, c'est pas une question de niveau, mais c'est juste, tu vois, tu fais pas mal. Tu vois ce que je veux dire ? Non, et clairement, je peux le dire, j'ai été bonne avec Alpha. Hey, you go girl ! Non, j'accepte de me lancer des fleurs. Franchement, sur Alpha, j'ai été bonne. J'ai été très bonne. Mais c'est bien, on en a besoin, tu vois. C'est-à-dire que, en fait, c'est du soin. C'est du soin de s'écouter, de comprendre ce qui est important pour soi, ce qui va nous permettre de, bah, parfois, tu vois, de venir limiter la frustration, limiter la tristesse. Totalement. Parce qu'en fait, si on s'effondre, et je suis sûre qu'on peut en parler parce qu'il y a eu, peut-être qu'on peut mettre la lumière sur un petit épisode où, bah, malheureusement, il n'y a pas assez de prise de recul. Donc, juste, on cherche à combler, 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 et en fait, on commence à s'oublier et du coup, on n'est pas bon du tout parce qu'en fait, on est déjà submergé et quand on est submergé, on n'est pas rationnel. On n'est pas rationnel, on est fatigué, on ne prend pas tout de suite les bonnes décisions et on ne peut pas prendre soin de quelqu'un d'autre dans cet état. En tout cas, pas si ça s'installe et pas sur du long terme. Non, mais totalement. Au début, donc, enfin, quand le vétérinaire m'a annoncé, donc, enfin, on savait pour la PSSM qu'il m'a annoncé l'IM en plus, là, j'ai eu un moment donné où j'ai fait, mais tout et n'importe quoi. J'ai tout essayé et c'est, c'est donc quatre, cinq mois après. Tu peux détailler un petit peu pour que, juste ton expérience, avec le détail, ce que je veux dire, c'est que les exemples, les gens peuvent se dire, en fait, c'est moi, je suis en train de faire ça. Est-ce que du coup, je suis dans le juste, je ne suis pas dans le juste ? Est-ce que je suis dans la course, le dernier truc ? Tu vois, la course à l'objet brillant ? La couverture à 300 grammes ? Non, parce que la couverture à 300 grammes, elle a eu sa petite soeur à 150 et sa petite à 0 grammes. Elle a eu ses déclinaisons. Elle a eu ses variantes. Elle a eu ses variantes. Il y a eu les soins vétos. Il y a eu les traitements vétos où je n'ai pas du tout dit non aux vétérinaires. Enfin, bon, je ne leur dirai pas non. Ça, je ne peux pas dire. Il y a eu tous les compléments alimentaires. Moi, je me suis ruée sur les compléments alimentaires. Je me suis ruée sur les compléments alimentaires, sur les draineurs. Les draineurs, j'ai fait n'importe quoi. Je crois que Whisper, il était tout le temps sous drainage. Ok. Mais les compléments pour aider à son muscle au niveau de l'alimentation. J'ai rajouté plein plein de choses dans sa ration, tu vois. J'ai rajouté plein de choses. Il faut donner de la vitamine E pour la PSSM, donc on va en donner. Il faut rajouter, il faut stimuler l'immunité pour l'hyme, donc on va rajouter des trucs. Je me suis retrouvée avec une ration qui avait une dizaine de produits dedans. C'est intéressant parce que tu mets rajouter, rajouter, rajouter. Ouais. Et du coup, là, on voit, tu parles du fait de rajouter des aliments ou des compléments, mais en fait, il y a aussi, je trouve, on pourrait faire un trait d'union avec le fait de rajouter des petites couches de charge mentale. Ah, il faut que j'essaye ça. Ah, il faudrait que je teste ça. Et puis, ah, là, ça, ça va peut-être tout changer. Et en fait... Oui, parce que tous ces compléments, quand même, ils ont été choisis, ils ont été réfléchis. J'y ai passé du temps, j'ai comparé, tu vois, les draineurs de me dire, ouais, mais celui-là, il est meilleur que l'autre, il y a ceci dedans, celui-là, il n'y a pas celui-là. Donc, tout ça, ça a été réfléchi, tout ça, ça a pris du temps, ça a pris de l'espace mental. Et puis, il y a des attentes. Oui. Il y a des attentes de résultats aussi. Je pense que c'est un de mes gros défauts d'être persuadée que moi, je vais choisir le meilleur truc et qu'il va tout régler. Je pense que c'est un de mes défauts. On est beaucoup, je pense à l'avoir, mais c'est juste que là, quand tu vois, quand on dit justement, on fait l'analogie de vouloir rajouter quelque chose de plus, c'est parce que le premier truc ne marche pas, donc le résultat n'est pas là, donc on cherche, enfin, en fait, on veut toujours ce même résultat, c'est juste que on se rajoute tout ce que l'on peut faire, tout ce qui est dans notre possible, jusqu'à ce que ce soit plus possible financièrement, en termes de fatigue, en termes d'investissement, Et encore une fois, sans analyse. Et sans analyse, bien sûr. Sans analyse. Je n'ai pas vraiment analysé, je n'ai pas fait, encore une fois, de prise de sang régulière, mais je n'ai pas non plus cherché des critères observables au moment-là. Au moment-là, je ne cherchais pas du tout des critères observables, je cherchais le truc qui va aider, mais sans chercher à vérifier que ça avait vraiment aidé. Tu n'as pas contrôlé, en fait. Tu n'as pas évalué si ce que tu faisais, si l'énergie que tu donnais, il y avait un... Il était rentable. Oui, il y avait un retour. C'est ça. Non, mais typiquement, je n'ai pas du tout vérifié. Ok. Et du coup, alors c'est hyper intéressant qu'on décortique ça, parce que je pense que c'est un piège dans lequel on tombe tous. Je veux dire, toi Audrey, tu es tombée dedans, mais moi aussi, je suis tombée dedans, bien sûr. Et puis, ça nous arrive très vite de basculer, parce que là, il y a l'émotion, il y a la responsabilité, il y a beaucoup de choses qui se jouent. Donc du coup, forcément... Et puis, il y a le côté... En fait, après, si il y a des personnalités, mais il y a des gens, ils ont envie d'être solution makers, tu vois, genre vraiment, en fait, j'ai envie de régler les problèmes, tu vois. Et je pense que nos communautés le sont. Oui, voilà. Je pense que les gens qui écoutent ce podcast le sont. Une majorité, en tout cas. Oui, je pense. C'est une bonne volonté en soi, mais donc du coup, c'est vrai qu'il y a un peu cette recherche de performance et du coup, qui n'est pas forcément sportive, mais qui, tu vois, qui est dans le fait de bien faire et avec toute la charge que ça implique de bien faire. Est-ce que tu as l'impression que ça a créé des patterns chez toi ? Tu sais, des modes de fonctionnement que tu peux avoir vite tendance à recréer parce qu'il y a une situation qui se rejoue, qui, tu vois, qui redéclenche un émotionnel. Je ne sais pas si à ce moment-là, ça a créé des choses ou si ces choses étaient déjà présentes. OK. Tu vois, le côté de vouloir aider, de vouloir que tout aille bien, parfaitement bien, 100 % bien, je ne sais pas si c'est... Je ne pense pas que ce soit au moment-là que je l'ai déclenché. Je pense que c'était avant et que la situation me permettait de remplir ça. Oui. Me permettait d'espérer de remplir ça. Oui, de le nourrir. Oui. OK. Et par contre, je les ai démontés un peu. Oui. OK. Je les ai bien démontés parce qu'avec un cheval PSSM, Lyme, naviculaire, qui après m'a encore fait d'autres trucs, mais plus ponctuels, je ne peux pas avoir un cheval parfait. Je ne peux pas. Ce n'est pas possible. Non, effectivement. Tu vois, je ne peux pas avoir un cheval fiable physiquement à 100 %. Ce n'est pas possible. Enfin, c'est ce que j'ai appris au cours des huit dernières années. Il y a eu l'acceptation. J'allais dire justement, comment tu as renversé la situation ? À quel moment, justement, tu as peut-être eu l'impression de ne plus subir, tu vois ? Mais d'apprendre à gérer et de te dire, OK, ce sujet, je teste, je contrôle, ça a l'air de marcher, next. Il y a eu un premier truc, c'est une ostéo qui est venue et qui, au moment-là, je l'ai cru, je l'ai accepté, mais qui me dit, tu sais, tu considères ton cheval comme malade, donc tant que tu le considères comme malade, il restera malade. Et donc, la solution est en toi. Ça va te faire grincer des dents, je le sais, mais la solution est en toi et en fait, Whistler était malade parce que je, l'humaine, le considérait comme malade. Bon, ce n'est pas comme ça que ça marche. Non, mais il y a quand même un état d'esprit. Ce qu'elle voulait juste dire, c'est qu'il y a un état d'esprit et en fait, tant que toi, tu t'auto-conditionnes dans le fait que j'ai un cheval malade, donc je dois surcompenser, donc il faut que je le soigne, etc. Finalement, tu ne t'occupes pas de toi ou voire tu l'empêches de te montrer ou tu t'empêches de voir parfois les signes qui vont bien ou tout ce qui va bien en fait. Tu occultes tout ce qui va bien au profit de ce qui ne va pas bien. Oui. Ce n'est pas comme ça qu'elle me l'a dit, cette personne, mais je comprends ta manière de voir. Ce n'est pas grave. Toujours est-il que je l'ai pris comme ça au moment-là ? Mais est-ce que c'est ça que ça voulait dire quand même ? Même si ce n'était pas dit c'est comme ça. Elle, ce n'est pas ce qu'elle voulait dire. Elle voulait dire quoi alors ? Non, elle s'était pensée positive à mort que tant que moi, je n'aurais pas résolu le problème, que mon cheval était malade à cause de moi. Tu sais, le côté cheval miroir, que mon cheval me renvoyait ce que je ne voulais pas voir en moi, qu'il m'aidait à grandir et tout ça. Au moment où elle me l'a dit, j'y ai cru, ça m'a aidée. Mais maintenant, ce n'est pas du tout le cas. Mais par contre, tu as totalement raison sur le côté, il faut que je vois ce qui va bien. Il faut que je vois ce qui va bien. Donc toujours est-il que quand cette ostéopathe me l'a dit, je l'ai pris comme ça, je me suis dit, bah oui, en fait, tant que je le vois comme malade, il restera malade, donc il faut que je change ma pensée à moi. Ça a été le premier déclencheur. OK. Ça a été le premier truc. Et après, je pense que ça a été avec Alpha, du coup, j'ai travaillé en renforcement positif. OK. Et là, on inverse la vision du cheval. Ouais. Je trouve qu'en renforcement négatif, on a tendance à voir ce qu'on doit corriger alors qu'en renforcement positif, on a tendance à voir ce qui est bien et ce qu'on veut amplifier. Ça va la tête ou tu veux que je la repasse ? Non, non. Les gens ne peuvent pas me voir dandiner de la tête, genre, hum, hum. Oui, oui, j'entends ce que tu dis. On peut trouver une autre manière de le dire, si tu veux. Non, non, c'est pas ça. C'est juste, je pense que c'est une vision très humaine effectivement des choses. pour autant, je pense que si on veut voir l'optimisme dans le renforcement négatif, on peut le voir aussi. Mais voilà, après, ce n'est pas la conversation ma journée. On peut le voir aussi, mais toujours est-il que je trouve qu'on a tendance à... Enfin, moi, ça m'a permis. Oui, mais parce qu'émotionnellement, ça te met dans un truc que je cherche la réussite, en fait. Et émotionnellement, ça me cherche dans je cherche à voir ce qui va. Tu vois, je cherche à marquer le comportement désiré. Oui, mais pour moi, c'est censé être aussi ça, le renforcement négatif. Tu cherches plus à corriger... Non, tu demandes à faire quelque chose et quand c'est OK, tu t'arrêtes. Donc, en fait, justement, tu renforces. Bref, on s'en fout. Tu marques... Oui, mais avec le cliqueur, avec le cliqueur, tu as ce marqueur. Oui, c'est ça, en fait. Tu as ce clic. C'est que tu... la symbolique du clic est plus forte que l'arrêt. Et plus forte. Pour toi. J'accepte que ce soit pour moi, en tout cas. J'accepte que ce soit ma manière de faire, ma manière de regarder les choses qui a changé au moment-là. Ouais. Ma manière de voir... Parce qu'en fait, tu te le notifies pour toi. Je ne cherche pas ce que je dois enlever. Parce qu'en fait, tu te le notifies pour toi à ce moment-là. Oui. Tu te dis, ah, là, je m'autovalide. C'est bon, ça marche. T'es clic. Moi, ça me le fait. Je ne suis pas comme toi dans le sens où je ne vois pas... Enfin, je vois le positif dans les deux qui est ah, il se passe quelque chose de bien. Tada. J'enlève ou j'ajoute. Mais par contre, je suis d'accord que dans le fait de cliquer, de faire le oui, il y a plein de manières, on va dire, de renforcer le positif. je comprends que ça stimule plus l'humain. Parce que toi-même, tu vois, t'es... Ah ! Tu vois. Et moi, ça m'a vraiment cherchée à regarder qu'est-ce que le cheval fait de manière naturelle que je pourrais apprécier. C'est ça, en fait. Et de capturer ce comportement. Mais c'est ça. Ça, par contre, j'entends et je comprends. Ouais. Parce que de vraiment de cette notion de capturer ce qui va et de chercher à amplifier ce qui va. Ouais. Je pense que c'est hyper intéressant parce que moi, je suis de nature très optimiste. Moi aussi. Ah, voilà. J'allais dire, je me nantis parfois les approches. Tu vois, aussi pour en tant qu'humain. Tu vois, moi, je suis de nature optimiste donc j'essaye pas de voir ce qui va pas quelle que soit la méthode. J'essaye de plutôt voir ce qui va. Ça m'empêche pas, bien évidemment, d'avoir des jours où je suis mal lunée parce qu'il s'est passé des trucs nuls et du coup, j'ai pas la prise de recul. Mais j'ai quand même toujours tendance à aller chercher le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, tu vois. Et du coup, je trouve que c'est intéressant parce que les méthodes renforcent probablement nos prédispositions naturelles à aller voir, tu vois, ce qui est bien ou pas bien dans ce que tu dis. Et donc toi, le renforcement positif, c'est un peu ta découverte pour continuer de toujours venir mettre ton verre à moitié plein, quoi. Oui, c'est vrai que je suis optimiste quand même de nature. C'est dur de me faire voir quelque chose qui va pas, tu vois. Même que mon cheval n'était pas bien du tout, je me suis pas dit à un moment donné, on va devoir l'euthanasier, tu vois, par exemple. Ok. C'était, non, à un moment donné, ça va aller. Il va peut-être falloir faire des sacrifices pour que ça aille, mais ça va aller. Mais avec le renforcement positif, j'ai encore pu, encore plus l'appliquer. Ouais. J'ai encore pu, encore plus amplifier ça. Ouais. C'est la... De me dire, bah en fait, je vais vraiment renforcer ce qui est présent, ce qui est bien et ça va me forcer à voir ce qui est bien. À voir les cadeaux, quoi. Ouais. Ok, cool. C'est ça. Génial. Non, mais j'aime bien. Du coup, ok, donc il y a cet ostéo qui te chamanise un peu. J'exagère. Oui. Il y a... Donc l'ostéo m'a chamanisée, après il s'est passé du coup deux ans je crois où j'ai dit bah j'arrive pas à changer ma pensée donc à défaut je vais presque rien faire avec Whisper, tu vois. Ouais. Mais en tout cas, je le considérais déjà moins comme malade. Je le considérais plus comme souffrant. Je le considérais toujours comme malade parce qu'une maladie génétique ça se guérit jamais. une maladie génétique ça se guérit jamais et la maladie de Lyme c'est pareil. Enfin, une fois qu'ils sont porteurs ça peut se redéclencher assez rapidement. Donc mon cheval est malade mais je le considérais plus comme souffrant. Ok. Et à quel moment... Et après, avec le renforcement positif j'ai pu voir qu'en fait mon cheval allait bien. Ouais, c'est ça que j'allais te demander. À quel moment t'es passée de... Il est plus malade même s'il l'est ou en tout cas il est plus juste malade. C'est plus juste un malade. C'est ok, ça fait partie de son package de base mais en fait il est bien plus que ça. Ouais. Ok. Le moment-là ça a été aussi Whisper qui me l'a montré. Parce que je t'ai dit je l'avais... Pendant un an j'ai vraiment rien fait avec lui. J'ai vraiment rien fait et je pense que lui aussi ça lui allait de vraiment rien faire. de rien faire, de juste sortir du prêt pour curer et pour qu'il ait sa ration. Mais à un moment donné il a redemandé de l'interaction. Ouais, parce que tu lui as laissé le temps aussi. Oui, puis à un moment donné son prêt était quand même très chiant. Je veux dire à un moment donné son prêt c'était 3 hectares il avait 4 potes une fois qu'il avait fait le tour. Il lui a quand même fallu un an pour faire le tour. Tu veux dire le manque de stimulation à un moment donné il te l'a aussi fait comprendre. Oui. Je pense que lui est venu redemander de la stimulation. Tu vois, il venait pour sa gamelle mais après il repartait. Et à un moment donné il s'est mis à vouloir faire des choses avec l'humain. Trop chouette. Ça, tu penses que c'est parce qu'à côté tu faisais des choses aussi avec Alpha et qu'il le voyait ou il ne le voyait pas ? Il voyait que je sortais Alpha du prêt et que je partais en bled avec. Et donc il ne voyait pas forcément ce qui se passait avec Alpha ? Non. Ok. Non, il voyait qu'Alpha sortait du prêt et après il ne voyait plus Alpha. Et voilà. Il voyait Alpha et moi qui revenais de toi. Ok. Donc il t'a fallu un an tu penses ? Un an où tu t'es un peu priorisé entre guillemets mais c'est ça qui t'a fait du bien pour commencer en fait finalement ta nouvelle vie au côté du Whisper avec un nouveau regard et du coup peut-être un peu plus de bienveillance envers la situation et comment gérer cette situation. Oui. Ok. Oui, il m'a vraiment fallu un an pour faire un an et après il m'a fallu encore un peu plus de temps parce qu'après je réessayais mais je réessayais mal tu vois je réessayais de faire des balades ça n'allait pas y reboiter des fois j'arrivais à faire un mois à travailler Whisper pendant un mois donc un mois ça veut dire quatre fois chez moi donc j'arrivais à le travailler ça allait puis après y reboiter c'est de nouveau irrégulier jusqu'à en fait septembre 2022 ok et c'est en septembre 2022 où je me suis vraiment foutu un coup de pied au cul on va dire et où je me suis dit c'est bon on reprend et on va reprendre de manière intelligente parce que j'avais aussi eu plus de connaissances et plus de compétences j'avais développé ces compétences et j'avais acquis ces connaissances sur comment un cheval bouge sur comment un cheval gère sa douleur sur qu'est-ce qu'on peut faire pour que la charge mentale soit pas uniquement sur moi mais aussi sur le cheval j'ai appris à mon cheval à me dire stop là ça va plus pour moi donc on arrête et moi je l'ai vraiment pris comme un partage de charge de en fait c'est pas à moi de savoir dire c'est pas entièrement à moi de savoir dire quand ça va pas mon cheval est capable de me le dire mon cheval est capable de me le dire autant par des boutons stop que par ces signaux oui oui mais c'est ça c'est en fait en donnant de la place à l'expression à l'expression voilà en donnant la place et en sachant les voir en apprenant à les voir ça ça implique qu'il faut savoir les voir mais effectivement mais donc en sachant les voir et en laissant la place bah du coup en fait ça t'a c'est pas que ça t'a déresponsabilisé sur certaines choses mais en tout cas ça t'a permis c'est une fois de plus je reviens aux limites t'as les tiennes et lui il peut mettre les siennes ouais et du coup bah en fait si tu vois les siennes et que tu les respectes finalement toi ça t'enlève cette charge parce que tu dis ok là c'est trop et du coup je vais pas plus loin quoi je cherche pas plus loin ouais c'est ça là il y a une limite et c'est pas à moi de dessiner cette limite c'est mon cheval qui la dessine c'est mon cheval qui me dit non là c'est trop donc bah je la respecte et après moi aussi j'ai le droit de dire c'est trop quand il veut faire trop longtemps de balade c'est moi qui dis aussi non là on rentre trop bien quel est le conseil que tu aurais aimé qu'on te donne au moment où t'es dans la phase où ça bouillonne et où tu crois que tu vois t'es un peu la seule sauveuse pour Whisper quoi ce moment où tu scrolles des blogs tu testes tout tu empiles tu ajoutes comme t'as dit tu rajoutes tu rajoutes tu rajoutes je réfléchis vas-y je pense que le conseil ça aurait été de prendre des observables de savoir prendre des mesures mesures physiques on va dire enfin de de savoir quantifier les choses et d'observer si ce que je fais est utile ou pas yes je pense que ça aurait été ça ça aurait été de d'apprendre en fait les signes du cheval on parle des signes de douleur on peut parler des signaux d'apaisement on peut parler des signaux physiques comme de regarder les muqueuses de son cheval de savoir prendre la température des trucs que les propriétaires peuvent faire sans forcément passer par une prise de sang si on a les capacités financières de passer par des prises de sang régulières des radios régulières des examens cliniques réguliers bon ok pourquoi pas mais je pense pas que tous les cavaliers en aient les moyens mais de de m'apprendre enfin d'apprendre en fait les signaux du cheval pour pouvoir du coup observer ce que je fais et quantifier ce que je fais quantifier et qualifier ce que je fais est-ce que ce que je fais est vraiment utile pour mon cheval ou pas branche ton cerveau quoi ouais il faut pas être trop dur parce que en fait il y a plein de choses tu peux les apprendre dans les livres et puis après il y a la vraie vie enfin tu vois moi les symptômes cliniques d'une colique je les connais par coeur il y a pas de problème j'ai passé mon galocet je les connais sur les bouts des doigts la réalité c'est que il y a des moments tu vois tu es en train de donner un traitement tu ne sais pas que ce traitement peut faire une réaction tu penses pas forcément à ça tu vois tu dis juste ok peut-être que là mon cheval il est juste fatigué c'est quand même bizarre parce qu'il me fait chier en tête en bas un peu trop souvent peut-être que en fait il est quand même en train de me faire une mini colique ouais et tu vois tant que tu l'as pas vécu que t'as pas l'émotionnel de c'est toi en fait qui est en train de gérer c'est ton cheval c'est toi qui a décidé de faire le soin on t'a pas dit que le médicament il pouvait provoquer ça donc tu n'as aucune idée que ça peut être indécis en fait même si tu sais by the book ce qui peut se passer il y a une nuance entre ok c'est maintenant que ça se passe et genre ok j'y vais tu vois le premier conseil ce serait du coup de savoir observer les signes et je pense que le deuxième ce serait d'avoir une personne moi je les appelle les canards en plastique tu sais quelqu'un à qui tu peux raconter ta vie et cette personne va juste t'offrir l'espace pour réfléchir et va juste te dire déjà le fait de raconter la situation va permettre de réfléchir différemment de l'énoncer à haute voix ça va faire stimuler différents circuits dans le cerveau et que cette personne dise ok maintenant je t'offre la possibilité je t'offre l'espace réfléchis pendant une demi-heure tu vois la prise de recul un espèce de red flag que la personne te dise stop pose-toi calme-toi branche enfin rebranche le circuit logique de ta réflexion et cette personne ça peut être un gérant de pension ça peut être un vétérinaire mais pour moi ça peut être un ami un conjoint une cavalière de près une cavalière de la même pension ça peut être plein de personnes mais juste qui te disent stop on arrête laisse-toi de la place pose-toi je ne te pose pas de questions je te laisse réfléchir j'adore j'adore ce conseil parce que bon moi j'ai la chance d'avoir ça avec ma coach pas qu'avec ma coach je pense que j'ai su m'entourer ces deux dernières années de gens avec qui en plus on en a mieux c'est si on a différentes options c'est pas mal donc c'est pas qu'une question d'expérience comme tu dis c'est aussi quelqu'un qui des fois est capable de te laisser cheminer et qui n'arrive pas juste avec sa vision du problème sa vision d'hypothèse qui va peut-être te dire écoute bah justement là c'est bien mais c'est que des hypothèses donc à un moment donné fait redescendre ça sur est-ce que c'est vrai ou pas ou quelqu'un qui va pas te poser des questions en influençant les réponses ah ouais c'est très important aussi tu vois par exemple si t'as ton cheval qui est pas bien et que la personne va dire mais t'es sûr que c'est pas une colique et du coup en fait notre cerveau va direct aller sur colique oui le biais bah il fait un raccourci il va plus vite et du coup que ce soit une personne qui te dise non mais raconte-moi les symptômes yes et je pense que cette personne ça peut être ça peut même être quelqu'un qui est pas du tout dans l'équitation non si toi t'as la connaissance de pouvoir juste remettre de l'ordre c'est ok qu'elle soit pas dans l'équitation ouais oui mais bien évidemment on est d'accord le top du top c'est quand cette personne là c'est aussi le vétérinaire ou le gérant de pension ouais bien sûr moi j'allais dire j'insiste tout particulièrement sur le gérant de pension ils vont peut-être pas être très contents je sais qu'il y en a qui écoutent le podcast mais en fait ce qu'il faut se dire c'est que souvent et c'est peut-être un raccourci mais parfois c'est quand même souvent ce qui est promis aussi c'est en fait quand on est propriétaire on se dit c'est la personne qui va voir et surveiller mon cheval tous les jours quand je suis pas là donc forcément qu'il y a une forme d'autorité naturelle qui de fait s'est instaurée et qui de fait pour le gardien pour le propriétaire c'est je dois avoir confiance dans cette personne et je dois avoir confiance dans son expérience parce qu'elle voit des chevaux tous les jours elle en voit des différents et elle a vu plein de situations et donc du coup elle doit pouvoir m'aider mais on est d'accord pour moi le top du top c'est si le vétérinaire et le gérant de pension sont capables de faire ça si après c'est quelqu'un d'autre on va dire plus il est proche du milieu équestre mieux c'est mais après si c'est vraiment pas possible un conjoint qui est pas dans le milieu équestre ça peut aussi marcher yes et après je pense qu'on peut aussi que cette personne peut aussi aider d'autres personnes par exemple si c'est le gérant de pension qui a cette capacité de poser un espace de réflexion il doit pouvoir être capable de le poser pour le propriétaire mais aussi peut-être pour le vétérinaire ah oui complètement tu vois que et je pense que c'est pas mal de des fois une fois qu'on a réussi à soit redescendre mais ça c'est quelque chose qui est dur à mettre en place c'est de réussir à instaurer cet espace de réflexion pour les autres professionnels qui gravitent autour du cheval mais là c'est un niveau que normalement le propriétaire ne devrait pas avoir à gérer ouais mais je pense que quand même c'est bon ce serait un autre sujet de podcast mais c'est cette dynamique parce qu'en fait il faut créer une dynamique il faut créer du mouvement en fait c'est quand même en posant ses limites en tant que propriétaire qu'on va les avoir c'est à dire et de se créer des limites des red flags en fait des trucs où tu te dis je le pense c'est pas bien que je le pense c'est que je suis en train de partir c'est que je suis en train de me dépasser une de mes limites ouais quand je parle de limites justement pour donner des exemples très précis pour des personnes qui n'auraient pas vécu nos situations et qui du coup ne voient peut-être pas ce qu'on veut dire par les limites c'est de se dire bah moi j'ai pas fait 7 ans d'études là donc il faut que tu m'expliques très précisément comment tu poses le diagnostic comment on vérifie le diagnostic qu'est-ce que je dois faire moi ma responsabilité en tant que gardien c'est de dire oui j'ai les sous pour payer la radio ou oui je vais trouver les sous pour payer la radio non mais c'est vrai il faut se le dire notre responsabilité c'est de se dire reprenons le tout premier cas de Whisper c'est j'arrête pas d'avoir mal au pied de boiter d'être irrégulier bah en fait la responsabilité du saignant du soignant du saignant du soignant du détenteur c'est de se dire ok il faut qu'on voit ce qui se passe réellement dedans parce qu'en fait non pour moi la responsabilité du gardien elle est encore un poil moins que ça la responsabilité du gardien elle est de se dire il y a quelque chose qui va pas je vais faire en sorte qu'on je vais faire référence à un professionnel qui est compétent tu vois pour moi c'est ça c'est de se dire ok je vais adresser le bon le bon professionnel j'ai un problème de pied j'appelle mon vétérinaire et mon maréchal qui viennent peut-être en même temps et qui viennent peut-être en même temps que le gérant de pension et c'est et après notre responsabilité c'est une fois qu'on nous a dit il faut qu'on fasse ça pour savoir ok on fait ça ok j'ai compris je donne l'argent on fait ça voilà si par exemple le vétérinaire dit bah ouais il faut le cheval il est au pré il doit passer en pension box paddock bah la responsabilité au hasard exemple pris totalement au hasard mais la responsabilité du propriétaire c'est de dire bah ok je vais payer plus cher en général c'est un peu plus cher enfin je connais pas beaucoup de pensions box paddock qui sont moins chères que des pensions non non plus mais voilà de se dire bah ok je vais payer plus cher cette pension box paddock si elle est vraiment nécessaire elle est nécessaire mais c'est ça et en fait c'est pour ça apprendre à poser ses limites c'est comprendre où démarre sa responsabilité dans ses choix et où démarre par contre et c'est là dessus que je dois vraiment insister sa responsabilité comme tu l'as dit d'aller chercher la bonne personne ou de forcer cette personne là à un moment donné à prendre sa responsabilité oui et de dire moi là je sais pas moi je suis propriétaire depuis 6 mois j'ai pas fait 7 ans d'études donc j'ai besoin que vous me conseillez sur comment on gère ça comment on enquête comment on pose quelque chose de tangible et surtout comment on suit derrière et je pense que ça c'est en effet des trucs qui sont très importants à poser et c'est ça que je voulais dire par poser l'espace parce que c'est le propriétaire qui va créer le cadre de dire moi je suis propriétaire depuis peu de temps donc là je vais vous poser le cadre vous allez m'expliquer ça, ça, ça exactement ça c'est notre responsabilité notre charge mentale elle doit être là dessus elle doit être sur le fait de se dire je me fais un peu violence j'avoue que je sais pas et du coup je pose les questions parce que si on pose pas les questions on aura pas les réponses parce que le veto en fait c'est peut-être la première fois qu'on le voit il sait pas que ça fait que 6 mois qu'on est avec notre cheval il sait pas que ça fait c'est peut-être pas que c'est que notre premier cheval d'ailleurs moi j'ai appelé encore le vétérinaire hier ma responsabilité c'était de lui dire que Whisper il est PSSM même si là le truc qu'il me faisait c'était pas du tout de la PSSM et ma responsabilité c'était de lui dire bah voilà l'historique du cheval c'est ça exactement et de lui poser du coup le cadre et de faire en sorte que le professionnel comprenne bien le cadre pour prendre en charge notre cheval exactement j'aimerais qu'on je vais essayer de pas faire que des épisodes de 2h donc tu vas pouvoir supprimer non j'ai une question j'ai même 2 questions en fait dont j'aimerais qu'on parle avant la fin de cet épisode très très rapidement il y a une deuxième édition de la Calvacad qui arrive et le thème c'est des soins justement donc pour tous celles et ceux qui arrivent aujourd'hui sur ce podcast qui ne te connaissaient pas forcément bien qui n'ont pas assisté à la Calvacad qui ont loupé la Calvacad l'année dernière j'y ai participé donc j'y reparticipe j'en reparlerai cette semaine sur Instagram oh là là beaucoup de teasing est-ce que tu peux nous dire très rapidement c'est quoi le principe de la Calvacad c'est quoi l'intention derrière cet événement c'est quoi l'objectif cette année tu vois justement avec cette notion de soins et en gros quelle est la transformation que tu offres pour les propriétaires les cavaliers parce qu'en fait on n'est pas forcément obligé d'être propriétaire on peut être cavalier d'épée on peut être cavalier en confiage pour les gardiens on va dire quoi quelle est la transformation avec laquelle ils repartent après avoir fait la Calvacad donc la Calvacad c'est un sommet virtuel c'est à dire que c'est 12 conférences qui sont données par 10 intervenants en ligne donc ces conférences sont totalement accessibles depuis chez vous depuis votre canapé depuis le hamac dans le prêt de votre cheval enfin où vous voulez tant que vous avez de la 4G c'est bon donc qui regroupe 10 professionnels le thème cette année c'est les soins et le thème cette année c'est de permettre aux propriétaires de chevaux enfin aux gardiens de chevaux d'être plus autonomes sur les soins pour leurs chevaux ce qui veut dire à la fois des personnes qui sont capables de faire des choses donc pour chacune des conférences il y a des actions concrètes à mettre en place au moins une action par conférence on va parler d'alimentation on va parler d'ostéopathie on va parler de podologie on va parler de shiatsu on va parler de massage on va parler de medical training on va parler de phytothérapie on va parler de beat fitting on va aussi parler vétérinaire et donc dans chacun de ces domaines à la fin de la conférence vous ayez quelque chose à faire avec votre cheval que vous soyez capable de faire quelque chose avec votre cheval si vous en avez envie si vous n'en avez pas envie ou si vous en sentez pas capable le deuxième but de ces conférences qui est mêlée au premier c'est que vous sachiez discuter de manière plus intelligente avec ces 10 professions excellent donc je comprends qu'on ne peut pas tout gérer on ne peut pas à la fois gérer l'alimentation les pieds tout et tout et tout mais que vous puissiez choisir intelligemment ce qu'il vous faut pour votre cheval et que ce qu'il vous faut mais un peu moins vous soyez capable de le gérer avec un professionnel ouais puis il y a des sujets qui nous intéressent aussi c'est à dire que moi par exemple je ne suis pas très intéressée dans le fond par je suis désolée l'alimentation et les pieds je sais que j'ai ça maintenant non mais tu vois j'ai pas envie je suis d'accord et moi le training j'en ai rien à faire voilà j'ai pas envie de passer tout mon temps là dedans par contre je ne sais pas pourquoi le medical training c'est un truc qui est lié à la notion vraiment d'apprentissage pur et dur ça me passionne vachement justement contrairement à toi non seulement il y a la capacité physique à faire parce que par exemple pour gérer des pieds c'est ultra physique et tout le monde n'est pas capable physiquement de gérer les pieds mais après il y a la capacité émotionnelle et mentale aussi mais il y a totalement l'envie il y a totalement l'envie il y a des sujets qui nous intéressent il y en a d'autres qui ne nous intéressent pas on n'est pas capable de décider ce dont on a envie ou pas exactement mais par contre il y a une base commune de savoir qui permet justement d'aller chercher les questions plus loin et aussi peut-être de découvrir quelles sont les limites qu'on a envie de se poser par rapport à tous ces sujets ok là c'est trop technique ça ne m'intéresse pas assez mais par contre du coup je sais ce que je dois demander comme question et je sais discuter intelligemment exactement ça par contre ah c'est fun donc j'explore ça par contre j'ai envie de faire ça m'intéresse ça concerne mon cheval ça me concerne moi c'est un sujet qui me touche particulièrement bah ok je suis capable de faire des actions concrètes dans ce domaine super donc la bonne nouvelle c'est que il est encore temps de s'inscrire puisque les inscriptions officielles ont démarré hier oui génial et se termine le 6 septembre donc la cavalcade c'est du 1er au 5 septembre j'allais dire on n'a pas donné les dates on n'a pas donné les dates mais c'est du 1er au 5 septembre donc en fait il y a des conférences si c'est les jours de semaine donc le vendredi le lundi et le mardi c'est en soirée de 18h à 21h30 le samedi et le dimanche c'est dans l'après-midi donc de 14h à 18h de mémoire yes et donc si on a un accès je suppose que en fonction de l'accès qu'on a choisi on peut accéder aux conférences en certains temps donc on n'est pas obligé de se bloquer 5 jours d'affilée pour toutes les voir etc il y a 3 types d'accès il y a un accès qui s'appelle Baladopa qui vous permet de voir tous les lives en direct et d'avoir les replays 48h c'est un accès qui ne coûte pas très cher vous avez du temps mais vous n'avez pas beaucoup d'argent on a l'accès Petit Trop qui vous permet d'avoir accès aux lives et aux replays pendant 4 mois donc là ça laisse le temps vous avez besoin de plus de temps donc vous avez 4 mois pour regarder toutes les conférences et ensuite on a l'accès au galop donc là vous avez accès au direct toujours donc pour poser par exemple les questions aux intervenantes vous avez accès au replay pendant 4 mois et en plus vous avez accès à des fiches de synthèse qui sont des résumés des conférences donc là ça vous permet par exemple d'imprimer ces fiches de synthèse et de pouvoir les garder avec vous relativement à vie tant que vous les brûlez pas c'est bon et qui vous permet aussi de gagner encore plus de temps parce que de lire une fiche qui fait 4-5 pages c'est moins de temps que de et de lire une fiche qui fait 4-5 pages c'est moins de temps que d'écouter une conférence qui dure une heure et avec l'accès au galop vous avez également des bonus pour aller encore plus loin dans les domaines qui vous intéressent excellent et donc tous les accès vous pouvez les retrouver sur le compte Instagram de Fanny exactement donc la cavalcade les soins ça démarre finalement dans 10 jours les inscriptions se font dès aujourd'hui il y aura le lien en description d'épisode si vous passez par mon lien vous soutenez mon travail donc je vous encourage à le faire vous me retrouvez donc passez par le lien de Fanny exactement tous ceux qui écoutaient ce podcast vous passez par le lien de Fanny excellent ceux qui avaient écouté la plus d'une heure et demie d'épisode vous remerciez Fanny qui a pris ce temps exactement merci Audrey de faire ma promo mais vous me retrouvez aussi à la cavalcade donc je vous en dirai un peu plus dans la semaine mais j'anime une table ronde donc le jour d'ouverture et le sujet de la table ronde sera justement comment mettre ses limites donc le vendredi 1er septembre à 19h excellent on finit nos phrases ouais merci beaucoup de ton temps merci aussi de ta transparence sur ce que t'as vécu avec Whisper merci à toi de m'avoir laissé cet espace de temps pour parler de ce sujet dont j'avais pas parlé encore c'est vrai avec grand plaisir on se retrouve pour la cavalcade on se retrouve très bientôt à très vite merci bonne journée et voilà c'est déjà la fin de notre conversation et j'espère grandement que celle-ci vous a plu n'hésitez pas à me faire vos petits retours par MP sur Instagram vous savez que j'adore ça comme l'a dit Audrey il y a un lien direct en description de mon épisode pour pouvoir vous inscrire à la cavalcade et en passant par ce lien c'est ce qui va me permettre de me rémunérer directement pour ma participation si vous avez aimé le podcast ou cet épisode en particulier je vous invite à le partager tout autour de vous c'est ce qui permet de le faire découvrir à toujours plus de monde et j'ai bien l'ambition qu'on soit très nombreux ici si vous ne vous êtes pas encore abonné je vous invite à le faire pour ne louper aucun des prochains précieux épisodes en attendant vous pouvez toujours nous rejoindre sur Instagram ou TikTok à tigui.journal vous y suivrez notre quotidien merci de votre écoute et à la semaine prochaine merci d'avoir regardé cette vidéo